Dans ce deuxième tutoriel, nous allons aborder ensemble l'interface utilisateur avec une présentation de la page de table de bord. Présentons la bannière haute de gauche à droite avec un premier bouton permettant d'afficher ou de masquer la colonne de raccourci renvoyant à l'ensemble des cours disponibles sur le site. Ensuite le symbole WWD vous offre la possibilité à tout instant de votre navigation à travers le site de revenir à cette page de table de bord. Vous retrouvez deux onglets avec les symboles progression et check manuel qui sont deux menus déroulants vous offrant des raccourcis vers la visualisation des états d'avancement des cours par élève et le second vers l'évaluation pratique de la machine choisie. Woodworking Dématérialized se veut d'être un outil très ergonomique pour le prof, lui permettant d'aller très vite à l'essentiel, c'est-à-dire visualisation des résultats de chacun et évaluation des compétences pratiques. Voyons à présent le centre de la page principale. Les icônes gris sont des raccourcis vous orientant en fonction de leurs indications écrites. En dessous, vous retrouvez la liste des derniers cours consultés pour accélérer votre navigation entre chaque séance de consultation du site. Chaque cours est facilement identifiable dans cette page de navigation grâce aux tuiles symbolisant par une photo la machine dont il est question. A présent, si nous entrons plus dans le détail avec un cours spécifique, en cliquant par exemple sur la tuile de la dégauchisseuse, nous entrons alors dans une séquence pédagogique spécifique. Architecturées toutes de la même manière, les séquences sont organisées avec deux grands thèmes, symbolisés par des badges de réussite distribués lors de la validation des différentes activités. Le premier badge de réussite symbolise les concepts théoriques préalables à la machine, et le second est lié, lui, à la partie pratique du geste technique et sécurité. C'est lors de votre évaluation de la bonne utilisation pratique de la machine que celui-ci est attribué à l'élève lors d'une séance d'atelier. Woodworking tient à préciser que les concepts théoriques avancés dans l'application ne peuvent en aucun cas se soustraire à votre démonstration de l'utilisation en atelier. Le choix stratégique d'appréhender la pratique avant la théorie reste votre liberté pédagogique. Cette stratégie peut être motivée par des contraintes d'emploi du temps ou de disponibilité des outils informatiques. Quel que soit le choix fait, cela permet soit d'appréhender la machine avec des prérequis, soit de consolider votre enseignement avec synthèse et complément d'information. Dans la première tuile correspondant, comme son nom l'indique, au principe d'utilisation, vous retrouvez des vidéos sur les techniques d'usage et de sécurité de la machine. Ces vidéos soumises à des questions en cours de lecture sont obligatoires et génèrent l'impossibilité par l'utilisateur de se soustraire à leur visionnage. L'absence de contrôleur sur le lecteur et l'exigence de répondre aux questions en cours de vidéo garantissent au professeur un prérequis essentiel des apprentissages. Vous rencontrerez certainement des élèves avec des difficultés à valider des vidéos. Il faut bien préciser à l'élève qu'une vidéo ne peut être validée si et seulement si, premièrement, toutes les questions ont été répondues correctement lors d'un visionnage complet sans interruption et, deuxièmement, les résultats doivent être envoyés en fin de vidéo. L'application propose une réponse lors d'une erreur à une question et vous pouvez répondre dans la foulée juste à la question. Mais cela entraîne une invalidation de la vidéo. Ces questions sont simples et permettent de contrôler l'attention de l'apprenant. Dans le second onglet, nommé « Synthèse », vous retrouvez un document manuscrit qui illustre les fondamentaux du cours. Mise en page sur un format A3 recto verso. L'essentiel des apprentissages théoriques est repris ici. Une grande souplesse est proposée à l'enseignant sur sa stratégie d'utilisation du document. Ce document est téléchargeable au format PDF et par conséquent imprimable. Les élèves souffrant de troubles dys et allophones trouveront la possibilité de travailler sur le document de manière dématérialisée. En effet, le PDF est un cours à trous en mode formulaire remplissable numériquement. Le cours complété est proposé à la lecture sur « Woodworking » dès l'ouverture de la tuile « Synthèse ». Pour valider cette activité, cela doit se faire manuellement par l'élève en venant cocher la case verte en haut à droite. La troisième tuile porte sur l'évaluation avec un QCM. Ce QCM est accessible si et seulement si les activités précédentes ont été validées. L'élève devra pour valider cette activité obtenir un score de 80%. Cette activité offre à l'élève des jeux d'étiquettes en drag and drop ainsi que des questions à choix multiples traditionnelles. Pour cela, il peut réaliser le questionnaire jusqu'à sa réussite. Une correction des réponses est proposée. Lors d'un nouvel essai, le QCM proposera une autre série de questions piochées dans une banque de questions de manière aléatoire. Enfin, l'onglet venant clôturer la partie théorique est l'acceptation des conciles. Simple formalité à venir cocher par l'élève rappelant son engagement face aux règles d'utilisation des machines en atelier ou sur chantier. C'est à l'issue de la réussite de ces quatre premières tuiles que l'élève reçoit le badge bronze lié à la réussite de la partie théorique de la machine. Le cinquième onglet qui vous est dédié et seulement accessible en tant que prof vous permet de valider la partie pratique. Cette évaluation pratique est accessible soit par la cinquième tuile lorsque vous êtes dans le cours, soit par le menu déroulant de raccourcis situé dans le bandeau haut du site. Symbolisé par la petite main et le symbole checking, ce raccourci vous orientera directement vers le formulaire d'évaluation de la machine sélectionnée. Une fois sur la page, qui est au passage accessible facilement via smartphone, vous pouvez choisir l'élève et entrer dans le formulaire des critères d'évaluation. Les quatre critères ciblent les points liés à l'utilisation en sécurité. Ils restent génériques et identiques pour chaque machine. Vous pouvez soit valider tous les critères, ce qui offrira à l'élève une validation pratique sur machine, soit valider que certains critères avec la possibilité d'annoter une remarque qui peut être un atout de compréhension pour un collègue partageant l'enseignement de la classe. Nous avons vu ensemble dans ce tutoriel les grandes lignes de navigation sur le site. Nous vous donnons rendez-vous dans le troisième tutoriel dédié à la lecture des résultats qui reste la pierre angulaire du site.